bonjour j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une j'ai deux garçons avec moi pour une vidéo on va dire trouvailles brocantes ça fait super 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 longtemps qu'on n'y a pas été tout simplement parce que la plupart du temps on travaille les week-ends et nous on n'est pas non plus hyper on aime bien les brocantes mais c'est pas une passion comme par exemple Mélanie et Jérôme mais là il y en avait une enfin déjà on est à repos tous les deux jours du dimanche et il y en avait une qui était à 10 minutes de la maison à vert donc on a décidé de faire plaisir à monsieur Ilan il n'a pas que moi pas que toi tous les enfants étaient contents d'y aller donc du coup il soigne il est comme ça vous voyez pas mais il met ses petits pouces en l'air donc on a fait quand même pas mal de petits trouvailles rien d'extraordinaire mais je vais vous montrer alors il y a des cartons dans celui-ci en fait il y a marqué six dessus mais en fait il y en a quatre à l'intérieur donc en fait mon mari a acheté un vendeur en stand quatre verres comme ceci donc ils sont quand même assez gros et c'était cinq euros les quatre verres donc ce qui est plutôt intéressant au début mon mari a demandé à acheter un à l'unité mais vendait le lot je dis à mon mari franchement il n'y a pas de quoi se priver cinq euros ça va un autre stand il a pris celui-ci je sais plus 50 centimes je crois oh la la faites des bêtises les garçons et un autre stand a une petite mamie il a pris ce duo donc c'est exactement les deux mêmes je vais péter ça ce sera plus simple je vais faire des miracles donc c'est les deux mêmes je vais vous en sortir qu'un parce que je ne suis pas la sorte en plus hop les verres ça intéresse tout le monde mais voilà pour ceux qui sont qui aiment bien les verres comme ça et donc là c'était 50 centimes les deux elle est une petite mamie donc très très bien son est-ce que tu peux te pousser pour que je puisse mettre ce carton par terre s'il te plaît pousse toi bébé hop voilà ninouch ensuite un autre stand je suis tombé sur un très 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 bon plan puisqu'en fait il y avait une petite jeune femme qui revendait des produits lush 50 centimes pièce alors si vous connaissez les prix des produits lush c'est en moyenne 6 euros le le produit donc la première fois que j'ai été à son stand j'ai en acheté 14 je vais vous en montrer quelques uns mais donc je lui ai pris la petite coccinelle comme ceux ci autant vous dire que ça embaume non la première fois j'en ai pris 14 et la deuxième fois j'en ai pris 12 donc la petite coccinelle comme ceux ci donc ça sent trop trop bon je lui ai pris celui ci aussi voilà ce sont des pains pour le bain celui-ci pareil j'en ai pris qu'un seul parce qu'on n'avait qu'un seul si on aurait pris plusieurs j'ai pris aussi de l'eau comme ceci de deux carottes donc à l'intérieur vous avez trois pains pour le bain donc 50 centimes enfin franchement ça va aller trop trop le coup je suis aussi pris celui ci que je connais déjà l'oeuf couleur doré comme ça qui sent le caramel ensuite je lui ai pris comme ça quatre individuels alors à m'a donné les noms mais je vous avoue je m'en souviens absolument pas mais voilà qu'on en forme un peu comme des petites petites souris donc voilà 50 centimes et j'en ai pris j'en ai pris 4 en plus j'avais pris 4 girafe comme ceux ci je vois que j'en ai cinq très bien ils sont en forme de girafe comme ça et c'est toujours des pains pour le bain donc 50 centimes pièce franchement le top et qui chale et après aussi une petite poupée comme ça tu peux que tu étais à 20 centimes donc voilà on va voyez ça nous fait quand même du bon stock donc comme je le disais la première fois donc j'en ai pris 14 donc du coup il y en a 15 puisqu'elle m'a donné une girafe en plus et je mets ça là et du coup avant de quitter la brocante après je reviens avant de quitter la brocante j'ai dit à marie écoute franchement vu le prix ça vaut quand même le coup donc j'y suis repassé et en fait je vais demander ce qu'il lui restait et il lui restait donc cette fois 12 petites souris comme ça je crois qu'on s'appelle non seulement chez ah oui les petites ça sent trop bon donc du coup bah je lui ai pris les attend je lui ai pris du coup je vais faire des miracles les douze qui restaient donc ça faisait 6 euros donc autant vous dire que je suis très contente parce que les produits l'âge c'est top mais c'est franchement pas donné et au même moment je prends ça en fait il veut vous montrer ça les petites frites donne les petites frites on est content qui chale lui a repéré ce petit carnet en fait comme ceci qu'elle vendait un euro donc avec une map monte dessus et elle veut l'utiliser l'inchaîné à même si et elle veut l'utiliser en fait pour son voyage à new york puisque comme je vous l'ai dit incessamment sous feu là d'ici quelques jours elle part à new york donc pour ça un petit carnet de notes donc c'était un euro à une autre ah oui toujours à elle à 20 centimes elle m'a vendu ce petit panda donc quand je l'ai vu j'ai pensé à mélanie de la chine happy together 17 franchement je pouvais pas le laisser je suis tout petit mais dans sa collection je suis sûre qu'elle lui trouvera une une petite place et je lui ai pris aussi deux autres trucs mais c'est dans la chariote dont je vais vous montrer après ensuite à une autre vendeuse donc ça c'est grâce à ilan puisqu'en fait ilan farfwin ce qui n'est pas mon cas et il a ouvert en fait un espèce de tiroir je sais pas comment s'appelle les meubles à tour là et il m'a trouvé cette petite fée clochette donc elle est toute petite toute mignonne à 20 centimes donc très bien elle ressemble un petit peu à celle que que Laure m'a envoyé pardon voilà là bas je vais la mettre juste à côté franchement voilà pour 20 centimes est ce que Maurice fait le focus que Maurice des fois il est un peu caractériel donc voilà et ça je suis trop contente en fait on est tombé dessus par hasard parce qu'on a fait une fois la brocante et puis avant de partir et sonne est comme ça c'est cool on a trouvé un calendrier de l'avant comme ceux ci en forme de petit cheval de bois avec donc des cases en bois je vais vous ouvrir ça pour vous montrer donc je vous ai ouvert le carton parce que il est hyper long machin mais il est trop trop beau quoi donc c'est un cheval de bois comme ce siècle père noël donc tout est en bois avec plein de détails donc nous on adore noël donc franchement puisqu'il est il est comme ça à bascule avec plein de détails et tout sapin et puis bah des petites cases en fait comme ceci oh il y a des trucs dedans oh c'est des petits persos oh il y a plein de trucs dedans en fait bah j'ai ouvert la case 15 mais hop là mais en fait il y a des des petites choses dedans donc c'est quoi bah je sais pas on va regarder une ou deux du coup on regarde dans la vingt-cinq la vingt-cinq alors tu connais bien ça elle ou la vingt-cinq n'importe quoi c'est un calendrier de l'avant moi je cherche en plus vingt-quatre oh trop cool je vais dire ça à mon mari en fait il voyait un petit un petit fil pour l'accrocher et là c'est un petit père noël oh mais c'est génial ah bon on va peut-être pas les découvrir maintenant qu'on peut peut-être accrocher là mais franchement et donc la dame nous a dit quand on l'a vu il était encore dans son carton donc elle nous a dit bah justement j'allais déballer pour l'exposer et elle nous a dit je vais commencer le prix à huit euros franchement quand elle nous l'a déballé on n'a même pas essayé de négocier j'ai dit à mon mari franchement huit euros ça va en plus il ya des strass et tout non franchement il est trop beau ce truc quoi oh je suis trop contente j'avais pas vu dans les cases il y avait déjà des petites choses c'est cool magnifique donc franchement on va dire ça va pas prêt huit euros donc avec toutes les protections et tout donc je vais le ranger après en attendant noël ensuite on va passer à notre chariote de mamie alors pour monsieur sohan et ça c'est pareil c'est là la deuxième fois en fait on fait la brocante parce que la première fois on l'avait pas vu puis avant de partir j'ai dit à mon mari écoute il est pas tard on se refait un petit tour parce qu'on n'avait pas trouvé grand chose et là je vois quoi une lampe comme ceci toy story donc en plus avec cette protection pour pas qu'ils se arrêtent et les garçons pour pas qu'ils se brûlent les doigts et comme vous voyez à trois euros pareil je me suis même pas pris la tête franchement elle est trop belle et voilà et comme bientôt en fait les garçons vont dormir ensemble donc je vais faire une petite table de nuit avec certainement vous savez les petites étagères ikea là comme ça il aura sa petite lampe de chevet toi tu vas montrer à papa enfin regardez non mais pour qu'ils regardent s'il faut qu'on change l'ampoule ou pas je te porte après sans scratch on est un peu en papa ok ensuite je suis tombé sur une dame qui vendait des pailles comme ceci donc c'est pas et là c'est pas la première fois que je les vois sur la brocante la dernière brocante que j'ai dû faire donc ça devait remonter à mai ou juin celle de bailleur en mobilier et il ya un gamin qui les vendait genre deux ou trois euros donc je m'étais dit il peut se brosser et j'ai bien fait de pas les prendre ce que là la dame les vendait 20 centimes du coup il y en avait deux donc j'ai pris les deux voilà les garçons sont contents 20 centimes et donc avec un personnage du livre de l'âge un risque maurice et le focus c'est toujours la question c'est l'appareil photo ensuite on est tombé sur cette petite tirelire winnie ourson donc qui était à 50 centimes elle a besoin attends chérie elle a besoin d'un bon nettoyage ça c'est clair et net mais franchement voilà toute mignonnette je me dis soit pour les garçons soit pour mes nièces voilà très joli tu as vu dans le cheval de bois en fait il ya plein de petits cadeaux à l'intérieur ouais bah on voit sur le côté regarde ah ouais bah alors attend bah oui ilan merci là en fait oui la pâte or sur le côté de la boîte j'avais pas du tout fait gaffe à ça en fait vous voyez il ya des des petits des petits trucs repris en fait c'est tout ce que contient calendrier de l'avant non mais je suis trop contente alors moi qui kiffe noël je suis trop contente ensuite un monsieur on a acheté cette petite voiture avec donald à l'intérieur donc je crois qu'elle est musicale ou un truc comme ça pas que ma marie regarde les piles donc à un euro voilà donc soit très content et ensuite un autre stand je suis j'ai vu mickey en fait qui est un peu plus abîmé donc faut que je le nettoie mais le monsieur le vendait 50 centimes on s'est pas pris la tête voilà pour que sohan joue c'est très bien pour 1,50 euros il a les deux ensuite ah oui il en a un alors attend c'est le deuxième qu'il faudrait maintenant à à la dame des produits lâche j'ai aussi pas non mais j'ai fait le plein franchement j'ai aussi pris ce produit là où elle m'a dit que je pouvais le casser au moins en quatre fois et franchement pareil 50 centimes alors là je suis trop content j'adore moi les produits lâche mais c'est vraiment pas donné donc c'était le kiff moi j'ai pris des cartes pokémon ouais alors il a pris trois cartes pokémon préparez vous au choc émotionnel un euro la carte mais apparemment elles sont extrêmement rares mais bon voilà donc comme il trouvait rien de particulier on lui a pris mais un euro la carte voilà donc ensuite ça à 20 centimes très bien il a pris un truc pokémon voilà sohan pour 50 centimes aussi c'est repris un buzz l'éclair c'est pas comme si on n'avait pas 50 mais voilà quand il voit buzz l'éclair ouais il est en train de mettre ses pouilles ses pouces en l'air est trop content et pareil il a ses prix des petits sachets comme ceux-ci avec des bonhommes pokémon alors j'y connais rien du tout donc là à un euro suis là deux euros franchement mais bon après voilà c'est son truc et je vous dis ça que il y avait des trucs sympas mais c'était pas non plus extraordinaire et un petit merdouille comme ça il s'appelle il s'appelle coûte moins 50 centimes on sait pas trop comment il s'appelle mais il fait le focus oh il est agaçant ensuite oui à la dame des produits bon attendez à la dame des produits lush il y'a tout qui se casse la figure il ou le deuxième du coup à la dame des produits là je vais y arriver elle vendait assez des vignes vinylmation bref elle vendait deux attendent à temps le sonne attend attendez elle vendait donc vinylmation voilà enfin vendait deux petits miquets un noir un blanc comme ceci 1 euro les deux donc voilà donc je les appris mais que ça valait le coup un euro les deux enfin non à la base elle nous a dit un euro chaque et finalement qu'on a pris beaucoup de produits lush elle nous a dit un euro les deux donc très très bien voilà je vais les nettoyer parce qu'elles sont un peu crapouille c'est la cata ensuite je suis tombé sur cette jolie tirelire la fée clochette au début la dame m'a dit 4 euros mais je lui ai dit attendez parce que je pense que comme vous allez pouvoir le voir la fée clochette a pris un peu cher je pense que la petite qui l'a pris enfin qu'il l'avait lui a fait un maquillage un peu one again finalement elle m'a dit deux euros donc je me suis dit bon deux euros ça peut valoir le coup en espérant que j'arrive à la revoir je vais essayer de nettoyer tout ça après ce que je me suis dit c'est que jessi finalement elle était un peu dans cet état là jessi que j'avais acheté à soin en brocante finalement j'ai réussi à la revoir donc ben écoutez on va on verra bien je vous en reparlerai bon si j'y arrive ou pas donc j'inclurai juste cette petite séquence dans la vidéo puisque du coup j'ai été nettoyer la fée clochette et je suis trop contente puisque en fait les coups de crayon sont quasiment partis enfin même sont complètement partis reste quelques petites traces mais je pense qu'à la brosse à dents il n'y aura pas de souci donc je regrette pas du tout de l'avoir pris pour deux euros finalement et ensuite pour finir ça j'ai oublié ça pareil la deuxième fois où on passe en fait il y avait un stand où il y avait pas mal de blu-ray et il y avait notamment ce coffret blu-ray le seigneur des anneaux donc moi je suis pas fan mais mon mari aime beaucoup on a regardé les blu-ray à l'intérieur sont impeccables franchement ils sont comme neufs et c'était 10 euros le coffret donc je mon mari m'a dit que ça bat les coups et lui il adore cette trilogie là donc nous top oui oui je garde les pochettes et ensuite il y avait des blu-ray indépendants à 5 euros donc on a pris moi moche et méchant on l'a dans le disque dur en fait mais c'est vrai que la qualité est moins sympa qu'avec un blu-ray donc on leur a pris ça c'est un dessin animé qu'il a adoré regarder quand il était petit avec le bouffe monde donc marie a dit c'est le chasseur de dragon c'est exactement ça et il adoré regarder ça quand il était petit avant qu'ils découvrent jurassic park jurassic world les compagnies non j'avais déjà découvert jurassic world et jurassic world il connaissait déjà dès qu'il est né il connaissait et on a pris les noces funèbres de tim burton donc pareil à 5 euros voilà très bon état franchement nickel et à ce même stand en fait on a pris un paquet de cartes à jouer comme ceux ci des cartes vous savez pour faire des batailles ou autres à 50 centimes donc très bien le paquet est tout neuf elles sont même pas elles sont même pas encore sorti d'ailleurs je regrette de ne pas avoir pris un deuxième paquet je me dis pour l'utiliser ça aurait pu faire un cadeau sympa mais voilà voyez tout neuf 50 centimes le top non ça c'est à m'annonce je vais vous montrer celle qui était dans les pochettes sorties alors je vous remonte les pokémon accordé une petite minute voilà premier pokémon là c'est la forme défense voilà deuxième pokémon si vous êtes fan vous comprendrez et l'ibégon et l'ibégon voilà l'ibégon qui est tout petit à 50 centimes voilà bah écoutez autant vous dire qu'on est plutôt content finalement de cette brocante alors je discutais que mélanie je disais que c'était pas enfin c'était pas exceptionnel et finalement je me dis quand même c'est sympa alors ça je suis trop contente les produits là je lui dis j'étais trop contente je me souvenais plus les blu-ray donc j'ai une mémoire en ce moment c'est une catastrophe mais bon bref les blu-ray même si ça me concerne pas franchement ça va aller parce que moi je suis pas du tout c'est l'air des anneaux les terliens je suis sympa je suis confus sympa n'importe quoi je suis contente bon celle ci faut que je la nettoie donc je verrai si les garçons la gardent ou peut-être pour les petites nièces et puis bah j'espère bien pouvoir nettoyer la fée clochette il faut que je mette le petit panda de côté pour mélanie et puis les petits mickey machin la quiche elle est contente puis ça il est content pour son c'est donald et mickey donc voilà pas un truc exceptionnel mais franchement voilà en plus on avait fait un budget finalement on a on n'a pas énormément énormément dépensé donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant une prochaine je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous ciao